Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Hum, il fait beau aujourd'hui, nous sommes à Louricisque. Je pense que vous reconnaissez l'endroit, c'est magnifique. Et en fait, nous avons rendez-vous avec Diego. Qui est Diego ? Nous allons le découvrir de suite. Ah mais je crois que j'ai trouvé Diego. Ah là là ! Ah non, mais en fait, non, c'est pas Diego, je ne pense pas. Bonjour, monsieur. Bijour, mademoiselle. Bonjour, vous vous appelez comment ? Ah ! Mais voyons, monsieur. Ah ! Oui. Le gars est Diego. Bonjour, vous vous appelez comment ? Je m'appelle Abdullah Alkabrit. Abdullah ? Pour vous servir. Pour me servir, d'accord. Surtout par là. Il est gentil, Abdullah. Abdullah, dites-moi, que faites-vous là, à Louricisque ? J'ai fait un petit peu de crossfit et tout ça. Je fais de l'exercice. D'accord. Et donc vous habitez en Guadeloupe ? Absolument, absolument, depuis quelques années. Ok. Je ne vois pas ? Oui, bien sûr. Je suis parfaitement intégré dans le paysage, le patrimoine de l'UNESCO, là. C'est ce qui raconte. Et donc vous êtes intégré ? Oui, oui, oui. Comment vous pouvez prouver que vous êtes intégré ? Parce que si je décide à Kappali Konsabao, et après, dans la phrase suivante, je reprends mon petit accent. Il est génial. Mais en tout cas, merci Abdullah, je cherche un Diego et je vois que ce n'est pas vous. Donc je vais continuer à chercher. Mais quand tu veux, tu repasses, on fait 10 sports ensemble, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Merci Abdullah. Vous m'aider à monter et descendre. Oui, bien sûr. D'accord. Au revoir Abdullah. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je m'excuse, je, 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 pardon. Je suis à la recherche de Diego, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Diego. Ma personne ne connaît Diego ici. C'est quoi Diego ? C'est une marque de cornflakes. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu me veux ? Tu m'interromps là, je m'entraîne pour mon catwalk. Ça ne se voit pas ? Ah, pardon. Donc, ok. Votre prénom, si je peux me permettre de vous demander. C'est Conchita de la Sconcas de Lambitos. D'accord. Vous êtes très jolie Conchita de la... Comme peu, les opérations de nos jours ça coûte cher. Oui, bien sûr. Mais écoutez, je vais vous laisser continuer votre catwalk. Merci. Au revoir, au revoir Conchita. Au plaisir. Ah, mais j'ai trouvé Diego et je crois qu'il m'attend en fait. Diego ! Mais, Raissa au café, elle est là. Le mec m'agresse, le mec est sérieux. Moi, je ne veux pas un cas, il y a des gens sont terribles. Non, mais franchement. On ne t'entend pas parler, Diego. Bonjour, Diego. Salut, Raissa, tu vas bien ? Et toi ? Ça peut aller. Ça va mieux maintenant que tu es là. Oh, ça c'est beau, tu te rattrapes. On essaye. Diego, qui es-tu ? Diego Pégi, humoriste à mes heures perdues. Sur mon temps libre, j'écris, je joue mes sketchs. Ça fait depuis 2015, donc 4 ans. Ok. Que voilà. Un jeune comédien. Mais pas de l'âge, parce qu'il a l'air très vieux. Non, mais il ne faut pas se baser sur les cheveux quand tu dis ça. Alors, Diego, parle-nous de toi en fait. Donc, ça fait depuis 2015 que tu es comédien. C'est une passion, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? À la base, si tu veux, en famille, on a une petite tradition où on se raconte des blagues à table et tout ça. Et je me suis dit que je peux essayer de passer au cran supérieur parce que j'aime l'écriture. C'est peut-être le cursus littéraire qui fait ça. J'ai commencé à écrire, j'ai testé sur scène. J'ai vu que ça déclenche des petits rires. Et après, tu peaufines. C'est comme de l'artisanat. Il y a du rodage. Et après, les opportunités de scène s'enchaînent. Et voilà, tu ne fais que vive l'expérience en fait. Et donc, d'où tu trouves l'inspiration ? Donc, c'est vraiment au quotidien ? Alors, tu observes ton environnement. Tu regardes ta famille, tes enfants, le lieu de travail, les rapports avec les gens. J'essaie de ne pas toucher à la politique parce que ça ne m'inspire pas trop. Mais l'être humain en soi est déjà une source quasi inépuisable. Donc, les rapports de couple, les problèmes entre parents et l'école, etc. Voilà, ça peut parler, si tu veux, avec une forte probabilité à beaucoup de gens dans la salle. Et du coup, après, tu rebondis là-dessus. Et donc, tu es Guadeloupéen, du coup ? Absolument, absolument. Je sais que quand je parle comme ça, on ne le dirait pas. Mais si tu as un criolle, il y a des sons de bidim. Moi, je suis braille. Et donc, pardon, pardon. Et donc, du coup, toi, tu te produis en Guadeloupéen uniquement ? Alors, j'ai eu l'occasion de faire maintenant trois scènes déjà en Martinique. Une petite scène open mic en Guyane. Et je pars du principe que dans la Caraïbe, on a des îles anglophones qui sont tout prêts. C'est que des occasions à saisir. Et moi, j'ai cette... Ça me titille de tester en anglais aussi. Pourquoi pas, tu vois ? Tu speaks English ou pas ? A little bit, a little bit. I'm so sorry, said a little bit. OK. OK, mais c'est super. En tout cas, Diego, c'est top. Comment fait-on de te contacter ? Pardon, tu as du Facebook ? Alors, très simple, on tape Diego, le prénom, Diego, espace PJ, P-E-J-I, c'est pas police judiciaire, Diego, PJ. Et dessus, donc, dans l'onglet vidéo, tu as mes derniers passages sur scène, les chroniques radio. Et comme c'est du Facebook, les réseaux sociaux, Instagram, on peut me laisser des messages. Alors, soit via le Messenger, soit si les gens ont de quoi noter 06 90 43 56 08. Et je suis beaucoup dans l'échange. Donc, moi, j'aime quand quelqu'un a fait le déplacement, il m'a vu sur scène. Alors, le pouce en l'air sur une vidéo, c'est sympa. Le nombre de vues, c'est sympa. Mais j'aime quand quelqu'un me détaille une critique, tu vois. Et j'ai matière ensuite à retravailler mes passages parce que tu ne fais jamais le même sketch deux fois sur scène. Il y a toujours une configuration qui change la donne. Et c'est ça aussi qui procure l'adrénaline, en fait. Mais super. Mais en tout cas, tu as l'air heureux de faire ce que tu fais. Et je te remercie beaucoup, Diego. Merci à toi, Reyssa. Et puis, moi, je vous remercie également de nous avoir suivis. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Et nous allons nous dire au revoir avec le petit personnage dont vous parlez, Diego. Et moi, je vous dis à bientôt. Et je laisse la parole à Monsieur B***. Mes chers téléspectateurs, en cas d'isotombitain, mets ton fil, t'attends tout ça, et bientôt, sur les réseaux sociaux, j'annoncerai l'inauguration du premier équipage de cosmonautes purement antillais. Et sur ce, au revoir. Au revoir.